Le pastel et les loisirs vous fait remporter vos places pour assister à l'intronisation de Muriel Robin au musée Grévin. En échange de votre participation, vous aiderez l'association Le Refuge dont l'artiste est la marraine. Confession. Attention. Déroulez le tapis rouge, car Muriel Robin va faire son entrée au musée Grévin en compagnie de son acolyte de toujours, Pierre Palmade. Pour l'occasion, le pastel et les loisirs vous proposent de jouer à un mini-jeu pour peut-être remporter votre invitation de rêve. En payant 5 euros pour participer, vous aiderez également la fondation Le Refuge dont Muriel Robin est la marraine. L'artiste se confie sur sa relation avec cet organisme dont elle est particulièrement proche. Télé-loisirs, pourquoi avez-vous accepté de participer à l'expérience du pastel et loisirs ? Muriel Robin, dès qu'il s'agit du refuge, je suis présente tant que je peux. Je fais d'une pierre deux coups, si est-il une phrase que j'aime bien. Faire plaisir et être utile, ça me semble pas mal comme ligne de vie. Une partie des gains sera reversée à la fondation Le Refuge. Pourquoi avez-vous choisi cet organisme ? C'était une évidence. Ces jeunes filles et garçons vivent une injustice. Je me sens un peu concerné car j'ai été confronté dans une époque beaucoup plus difficile à me sentir seule et différente, même si je n'ai pas été rejeté par ma famille. J'ai aussi été avec des garçons, je me cherchais. L'homosexualité est quelque chose qu'on ne choisit pas. Personne ne se dit, tiens je vais être homosexuel, comme ça ce sera plus dur au boulot et avec ma famille. Je suis allé les rencontrer dans différents centres du refuge, si est-il très violent de se retrouver dehors à 16 ans et d'être rejeté par sa famille, sans avoir rien fait, si ce n'est qu'être un peu différent. Comment vous impliquez-vous dans la fondation Le Refuge ? Quand je suis en tournée, j'invite des jeunes à venir. Je les rencontre et passe du temps avec eux. Ils prennent des photos avec moi. J'échange avec certains et je communique en ce moment avec un jeune qui écrit un livre. Je suis là quand on a besoin de moi, pour prendre la parole comme je le fais là et pour être entendu. Nicolas Noguier, le président de la fondation Le Refuge, le sait. Que diriez-vous aux personnes qui hésitent à participer ? Je ne peux pas dire, allez jouer, vous allez me rencontrer mais rencontrez Pierre Palmade, si est-il intéressant, si est-il un garçon brillantissime, drôle, bien élevé et très agréable en société. Puis ce sera l'occasion de visiter le musée Grévin. Enfin, il s'agit de s'associer à une association et de donner un petit peu en ces temps où la solidarité est encore plus la bienvenue. Si est-il une façon ludique de soutenir des gens en difficulté ? Il faut se mettre à leur place deux secondes. Ils sont dehors avec rien sur la peau, rien, frappé parfois. Avez-vous pu voir votre statut prochainement intronisé au musée Grévin ? Pas encore à cause du confinement. Pierre Palmade a vu la sienne, il m'a renvoyé une photo et si est-il troublant tellement si est-il bien réussi. Nous serons pour l'éternité en s'y rassemble. Si est-il chouette. Pour avoir une chance de rencontrer Muriel Robin et Pierre Palmade, rendez-vous vite sur le Pastel et Loisirs. Fr. Fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501